Madame, ce bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité qui commence une heure avant, un décalage qui est dû justement à la rétransmission de l'euro sur les antennes de la RTNC. Une fois de plus, ce bonsoir et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Nous démarrons ce journal par la célébration ce 20 juin de la journée internationale des réfugiés en République démocratique du Congo. Nos reporters se sont intéressés sur les conditions de vie des déplacés, des guerres internes de Goma dans le camp du Nord qui vaut un déplacement qui est dû suite à la guerre d'agression que nous impose le Rwanda. C'est à suivre dans ce reportage. Les déplacés internes régroupés dans le camp de Bouhimba au quartier Lac Vert depuis février 2024 lèvent le ton et dénoncent le manque d'assistance en vivres. Ils sont obligés de mener une vie de débrouillage pour assurer leur survie. L'assistance occasionnelle en vivres rendues disponibles est toujours très insuffisante. Ils souffrent de la famine et en traversant une vie très médiocre, ça doit le témoignage de ces déplacés. C'est depuis le mois de février que nous sommes arrivés ici. Pas d'assistance, pas de nourriture. La plupart vont à la recherche de bois d'échauffage dans la brousse où certaines femmes sont violées. Nous voulons que l'État nous assiste en vivres au besoin de faciliter les retours de la paix. Nous voulons que le gouvernement nous aide surtout en alimentation. Nous souffrons. Nous voulons mourir des fins dans ces camps alors que nous allaitons. Une situation confirmée par un des chefs de bloc qui voudrait l'implication active de l'État congolais pour rendre disponible une quantité suffisante de vivres ou trouver une solution de les retourner dans leur milieu respectif. Si cette assistance n'est pas suffisante pour tout le monde, que l'on prenne une solution pour faciliter les retours dans nos champs respectifs car nous sommes habitués à l'agriculture. Ce n'est alors que ce camp de déplacés internes de Boujimba compte 265 blocs. Toujours à Goma, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a plaidé pour la prise en charge et l'intégration des réfugiés et demandeurs d'asile. Les détails dans ce reportage. Célébration ce jeudi 20 juin 2024 de la Journée mondiale dédiée aux réfugiés. A Goma, cette journée a été commémorée sur fond d'un plaidoyer en faveur d'emploi et intégration pour les réfugiés et demandeurs d'asile. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernement Adinor Kivu sous la présidence de la conseillère principale du gouverneur ayant dans ses attributions les affaires humanitaires, Mme Prisca Luanda Kamala. A l'heure actuelle, la RD Congo compte 7 millions des déplacés internes dont 2,7 millions au Nord Kivu. S'agissant des réfugiés, leur effectif en RDC s'élève à 520 000 dont 168 000 au Nord Kivu. Le chef de bureau d'intérim du ACR au Nord Kivu, M. Lorenzo Laspada, qui livre ces chiffres, reste optimiste quant à la meilleure intégration des réfugiés si la solidarité s'applique. C'est une journée très importante parce qu'elle représente notre action en faveur des réfugiés. Comme vous avez entendu lors des différents discours, on essaye de faire la promotion pour l'intégration des réfugiés et pour des solutions à long terme. Donc c'est très important, ça fait partie de notre mandat. Vous savez que la situation au Nord Kivu est très compliquée. Il y a beaucoup de réfugiés, beaucoup de personnes déplacées aussi. C'est une situation vraiment compliquée, on travaille beaucoup avec les réfugiés. Dans son intervention, le président du comité des réfugiés a sollicité la bienveillance de tous en vue de leur autonomisation. De son côté, la conseillère principale du gouverneur, Prisca Luanda Kamala, a soutenu que les réfugiés devraient bénéficier des opportunités pour leur intégration socio-économique. En République démocratique du Congo en général, et en Provence du Nord Kivu en particulier, la commémoration de cette journée pour cette année nous offre l'occasion pour manifester non seulement notre empathie, mais aussi notre sympathie sur le sort des réfugiés et autres dévendeurs d'asile, notamment dans la ville de Goma. A ce jour, il s'agit d'un forum de mobilisation des opérateurs économiques et autres services disponibles pour les plaidoyer d'emploi en faveur des réfugiés et demandeurs d'asile de la ville de Goma. doit nous permettre de réfléchir sur ce que nous pouvons faire en tant qu'humains, en tant que communauté et opérateurs économiques pour encourager et appuyer cette catégorie de nos contemporains en vue d'une intégration socio-économique et socio-culturelle durable. Rappelons que cette journée a été célébrée sous le thème pour un monde qui accueille les personnes qui sont forcées de fuir. Restons toujours dans la partie est de la République. En mission humanitaire dans la province de Litori, la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a rencontré hier mercredi 19 juin le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Luboyan Kachama a adjoint aux côtés des membres du Conseil provincial de sécurité. Ils ont ensemble évalué et projeté les perspectives d'avenir sur la situation de déplacés internes en Nitori. Junior Sélémane. Au sortir de cette audience, Angèle Dukungwa, à Tangara, à Salioui, la volonté ferme des autorités militaires a stabilisé la province. Grand remerciement à son excellence, monsieur le gouverneur, pour son implication personnelle et toute son équipe dans l'organisation de la commémoration de la journée mondiale du réfugié. Par ailleurs, la patronne du HCR a réitéré son engagement, c'est lui d'appuyer l'administration militaire dans la recherche de solutions durables. Le HCR, avec le CNUD, nous sommes les leads de ce cluster de solutions durables. Et par ailleurs, pour intervenir dans les solutions durables, il y a d'autres clusters qui interviennent, notamment le cluster abri que le HCR dirige également. Pour pouvoir avoir des solutions durables, il faut que les déplacés, notamment, quittent les bâches sous lesquelles ils vivent, qu'ils puissent vivre dans des maisons plus pérennes, plus durables. Il s'y a de signaler que la métallisation des forces de partenaires a permis d'améliorer la situation humanitaire, favorisant ainsi le retour de plusieurs ménages relocaliser et trouver deux abris de longue durée grâce au résultat du projet de solutions durables mis en place en faveur des déplacés internes. Nous allons suivre à présent le lancement des vols inaugural de jour dans la province de Litorie par le gouverneur de province. Regardez. La province de Litorie envoie d'être pacifiée désormais sera réélu avec d'autres provinces du pays en matière de voies aériennes grâce à l'entreprise Mogabaon. S'inspirant de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Choulombo qui veut voir des compatriotes investir dans son propre pays, c'est le cas aujourd'hui de Joseph Akulimali qui vient de mettre à la disposition de l'espace aérien congolais un avion du type ATER septembre de 68 places assises. Le vol expérimental parti de Goma à Bougna a été inauguré ce mercredi 19 juin 2024 par le gouverneur militaire de Litorie le lieutenant général Nubouyanka Chomadjoun. Le chef de l'État a parlé qu'il faut qu'on fasse des millionnaires congolais. Dès que nous aurons détecté digne fils de ce pays sérieux capable nous allons l'accompagner et vous avez vu cet accompagnement aujourd'hui. Ce digne fils ne nous a pas trahis. Que ce soit dans les routes cet aéroport sa capacitation va nous permettre de retrouver l'ancienne province de Litorie qui était en train de servir les autres provinces. Litorie va récupérer sa place. Joseph Akili Mali directeur général de Montgabaon déclaré son rêve de 24 ans devient une réalité à présent. Il y a de ces 24 ans le Seigneur m'avait promis que j'aurai un avion. A ce moment-là je n'avais même pas 1000 dollars mais par la foi le courage du travail et le soutien de nos autorités principalement les gouverneurs militaires de la province de Litorie aujourd'hui voici la révélation de ce qu'elle est reuve et maintenant effectif. Du côté des opérateurs économiques de Litorie c'est un oeuf de soulagement. Les opérateurs ont beaucoup souffert ici. Pour aller à Goma ça devenait des mères à boire. Alors cette fois-ci nous voyons avec l'arrivée de cet appareil la ville sera désacclavée et nous aurons facilité à voyager sur toute l'étendue du territoire national. La société Moga-Bahon ne cesse d'accompagner l'Etat congolais à travers l'administration militaire de Litorie dans plusieurs projets de développement et bien plus notamment qu'une visite de l'aérone a été aussi organisée. Parlons à présent de cette validation toujours hier 19 juin des sous-projets d'infrastructures de développement de base que va exécuter le projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix un projet dénommé STEP il s'agit d'une série de constructions d'écoles et centres de santé identifiés par les autorités des territoires et communes de la province du Nord qui vaut l'ouverture de cet atelier et c'est tenu à Goma reportage 27 infrastructures des bases vont être construites et équipées d'ici peu par la cellule de suivi des projets et programmes du ministère congolais des finances avec le financement du groupe de la Banque mondiale Le comité consultatif provincial du Nord qui vaut à procéder à la validation de ce sous-projet d'infrastructure et de développement des bases à l'issue d'un atelier et relatif organisé à Goma ce mercredi 19 juin 2024 Atelier ouvert par les gouverneurs militaires du Nord qui vaut par les truchements de son conseiller principal en charge de la réconstruction Maître David Kamua Le projet de stabilisation de l'Est et de la RDCongo pour la PSTEP2 qui pilote ses travaux prévoit la modernisation de quelques écoles et centres de santé de type A avec bloc opératoire Les entités bénéficiaires sont la ville de Goma le territoire de Loubero ainsi que Beniville Territoire Le coordonnateur adjoint de la celui de suivi des projets et programmes M. Clément Touquetba a exhorté les leaders à sensibiliser la communauté pour la mise en oeuvre des dix projets Les employés nous mettent un signal fort pour qu'ensemble comme un certain nous puissions sensibiliser les communautés en vie en vie en vie en exige Occasion pour les représentants du gouverneur de province de remercier STEP et les bailleurs des fonds pour ce projet palpable C'est l'occasion de dire que le projet STEP est l'aspect projet dont nous voyons la matérialisation et dont nous voyons le résultat au fur des séries de la matérialisation et la matérialisation à noter que les participants à cet atelier sont venus des Béni Loubero et Goma Nous allons à présent nous rendre dans la partie centre du pays pour parler de la reprise imminente du trafic maritime sur la rivière Louloua cette reprise est due grâce à une dotation du moteur d'un bac à l'office des routes de Kananga et cela pour permettre à la population d'évacuer ces produits vers les centres de consommation images et commentaires à Gaëtan Magalan La population riveraine du Kassai central au centre de la RDC peut désormais dormir tranquillement sans penser du jour au lendemain au meurtre qui était devenu récréant sur la rivière Louloua dans l'axe Tulumba Benamanda et Mikalai un monteur pimpant neuf vient d'être remis à la direction provinciale de l'office de route par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele pour la réhabilitation du bac tombé en panne depuis plusieurs années un véritable ouf de soulagement qui vient d'un élu du parti présidentiel Udépest Tshisekedi touché par le cri de détresse de sa base Jean Tshisekedi Kabasele avoue que ses dotations viennent en appui à la vision du président de la république sur le programme de développement à la base de son 45 territoires réceptionnant ces nouveaux monteurs du bac le directeur provincial de l'office route qui remercie sincèrement le donateur rappelé d'autres notables dont Boité Lepa je voulais d'abord féliciter le sénateur Jean Kabasele qui a songé quand même au fils et aux filles de la province de la centrale centrale un acte à encourager nous avons reçu des techniciens qui sont venus de Kitsasa supportés par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele qui a songé quand même à envoyer ces gens avec tout le fait pour qu'ils viennent monter le bac la séance d'information et d'échange des gouverneurs organisés à part la primature a pris fin pour se faire quelques gouverneurs ont livré leurs impressions regardez le patron de la territoriale Jacques Méchabani a invité le nouveau gouverneur et leur vice à prendre part à cette session d'information qui sera sanctionnée par la remise des notifications gouverneurs avant de se mettre au travail question de répondre aux différentes attentes de la population venue de 26 provinces de la République démocrate du Congo ces gouverneurs accompagnés de leurs vice ont au cours de cette journée reçu de nouvelles orientations du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité Jacques Méchabani une vision basée sur une gestion orthodoxe des différentes provinces Jacques Méchabani a recommandé aux gouverneurs de province de prendre comme priorité les six axes qui constituent la vision du chef de l'État Félix Antetiseké de Tchilumbo ma détermination et mon engagement à construire des relations sincères et franches avec vous pour relever le défi commun qui est celui d'offrir à nos populations un pays unis fort et prospère message bien compris ces représentants du chef de l'État dans les provinces sortent de cette session avec un regard général et éclairé de ce qui doit représenter une province sous Jacques Méchabani Votre participation à cette cérémonie symbolique est un acte qui entrevoit un demain meilleur pour une synergie gagnante entre le pouvoir central que je représente et les provinces que vous représentez Pour ma part je vous formule les recommandations suivantes Mettre au-devant de toute action les six axes qui constituent la vision du chef de l'État Dans un contexte inédit où ces entités sont confrontées aux différents problèmes la population attend de ses gouvernants un travail efficace et efficient pour sa sécurité et celle de ses biens Elle attend en outre la répartition équitable des ressources mais aussi environnement sain et sécurité où il fait beau vivre Sachez également qui s'est tenu à Bouta dans la province du Haut-Touélet une réunion importante sur le démarrage du projet Natura Africa un projet de l'Union Européenne qui vise la protection de l'environnement et le développement durable dans la province du Bas-Touélet et il sera piloté par l'Institut Congolais pour la conservation de la nature en partenariat avec d'autres partenaires Regardez Dans le cadre de construire un développement durable permettant aux populations et à la faune de prospérer dans le paysage de Biri-Oerlé que Africa Willife fonda chaîne AWF en collaboration avec l'Institut Congolais pour la conservation de la nature ICCN organise à Bouta ce samedi 15 juin 2024 une réunion de démarrage du projet Natura Africa de l'Union Européenne Le directeur pays de AWF M. Antoine Tabou a signifié au participant l'objet de cette double cérémonie tout en présentant le projet Natura Africa qui va durer 3 ans avec possibilité d'extension sur 5 ans Le lancement du projet réduit la perte de l'université en visant l'amélioration des conditions M. Milan Gangai Yves directeur général de l'ICCN explique aux parties prenantes que le projet va se réaliser en 4 activités majeures amélioration des niveaux de protection collaboration étroite avec les paysans gouvernance inclusive et intérêt à créer des secteurs privés C'est simple C'est une grande opportunité qui nous est en charge pour améliorer les relations humaines privées sur les enjeux de la conservation Au nom du gouverneur Jean-Robert Zazaboumiti en mission le vice-gouverneur et gouverneur à 10 intérim le chef de travaux Christophe Kondanga Le Monde procède au lasma des réunions du démarrage et présentation du projet Natura Africa de l'Union Européenne Nous voici au débit de la double réunion le démarrage et présentation du projet Natura Africa de l'Union Européenne au parti Prénance ainsi que la première réunion du comité d'écoordination du CID et au CID dans le domaine Le retiendra que chaque année une réunion est organisée pour mettre autour d'une table les acteurs provinciaux et la communauté pour une bonne gestion du site En parlant à présent du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués dans les chaînes d'approvisionnement du Cobalt qui était au cœur d'une conférence de presse animée à part les acteurs de ce projet D'autres précisions dans ce commentaire de Cédric Elinambo L'initiative d'organiser cette conférence trouve sa sève dans la célébration de la journée mondiale contre le travail des enfants et celle de l'enfant africain C'est autour du thème Pabea Cobalt une initiative originale du chef de l'État Félix Antoine Tusekedi pour l'éradication du travail des enfants dans des mines artisanales en RDC que l'assistance a réfléchi longuement dans son intervention L'administrateur directeur général du Fonds National de Promotion et des Services Sociales mais aussi coordonnatrice de l'UPP à Cobalt Alice Mirimo a présenté les objectifs de ces projets et les résultats obtenus jusque-là dans la réinsertion sociale L'originalité de ce projet est au niveau du fait qu'il combine la sortie des enfants des mines et des sites minaires artisanaux de ce cobalt à la réconversion socio-économique dans l'agro-business des parents et des jeunes structurés en coopérative agricole et comme le gouvernement est déterminé sous l'impulsion du chef de l'État à assainir toutes les chaînes d'approvisionnement de tous les minéraux congolais parce que vous savez qu'à l'Est dans la province orientale et ailleurs il y a aussi des minéraux qui nous amènent plus du sang que du bonheur Philippe Ngoala Malemba coordonnateur national du fonds social de la république a évoqué à son tour l'intérêt qu'accorde le président de la république à ses projets des images des réalisations de terrain du pas Béa Cobalt ont été projettées devant l'assistance avant un échange instructif avec la presse locale les interventions chirurgicales gratuites ont démarré à l'hôpital pédiatrique de Kalimbelembe un ouvre de soulagement pour les parents des enfants bénéficiaires de cette action organisée en collaboration avec la fondation VINMART 25 enfants ont été déjà opérés sur la liste de 2000 cas enregistrés d'autres détails avec Béatrice Chaco Visiblement tout joyeux les parents de ces enfants peuvent retrouver le sourire après cette intervention chirurgicale gratuite et réussie à la pédiatrie de Kalimbelembe on nous a très bien réussi et hier on nous a proclamé pour l'opération aujourd'hui aujourd'hui le 17 juin on l'a opéré mon fils sans rien payer on lui dit vraiment merci que Dieu puisse le bénir que Dieu bénisse la pédiatrie de Kalimbelembe en totalité c'est un soulagement pour ces enfants dont la guérison devait passer par une chirurgie pour cette première série 25 enfants ont déjà été opérés et près de 2000 sont sur la liste d'attente il y a d'autres enfants qui ont été diagnostiqués et qu'on doit opérer et que les parents n'ont pas de moyens donc dès qu'ils ont attendu le message de la campagne ce sont présentes un grand nombre nous avons été même obligés de les laisser avec les consultations tellement qu'il y en avait beaucoup alors que le baillet n'allait prendre que 50 malades donc on ne peut pas continuer à consulter donner l'espoir alors qu'on va les opérer donc aux donataires qui ont des moyens plutôt que c'est bien l'hôpital que vous n'entendez mais on peut d'abord opérer tout le reste des enfants qui sont restés et pourquoi pas faire encore une autre campagne pour venir au secours de nos enfants congolais qui ont des problèmes qui peuvent se compliquer la majorité ce sont les hermies pour exemple un enfant qui avait opéré c'est une malformation à nos enfants donc il est né sans amus donc vient de lui créer un amus donc il y a encore des marines de guichprong il y a ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la campagne chirurgicale pédiatrique viscérale organisée par l'hôpital pédiatrique de Kalembelembé avec l'apport des bénévoles et de la fonction Von Marx un geste de bienfaisance qu'il compte poursuivre jusqu'à épuiser tous les cas des enfants enregistrés toutefois le besoin financier reste réel toujours au chapitre de la santé les médecins congolais membres du cinéma sous la direction du secrétaire général John Senga se sont retrouvés au siège pour un point de presse au cours duquel ils ont présenté leur attente pour le démarrage de la gratuité de la maternité la couverture santé universelle prônée par le chef de l'état dont la gratuité de la maternité en est la preuve de sa matérialisation devrait bénéficier de l'appui de tous principalement des médecins et tout animateur sanitaire pour ce faire cela exige un minimum de conditions socio-professionnelles les médecins congolais membres du cinamed se sont retrouvés au siège du conseil national sur Asosa commune de Kassavoubou pour un point de presse animé par le secrétaire général national le professeur John Sengham pour rappeler à l'attention de tous cette assertion qui concourt au bonheur de la population ces hommes de blouse blanche sont revenus entre autres sur l'accord de Bibouam où le gouvernement a déjà pris des engagements en faveur de ces derniers ainsi il sollicite l'implication du président de la république Félix Antoine Titekye de Tchilombo et des madames les premiers ministres Judith Souminois pour la résolution apaisée et définitive des attentes des médecins des services publics de l'état médecin congolais état membre de la société civile pense qu'il est important de les associer aux différentes consultations en vue de garantir la paix sociale dans l'administration publique et dans la corporation médicale en particulier en politique en politique à présent les femmes du Palou sont appelées à se battre pour gagner la lutte sur le combat de la parité homme-femme madame Rachel Ikongo a sensibilisé celle de FUNA c'était lors de la tournée qu'elle a entreprise dans les différents districts de la ville province Kinshasa reportage Cela fait 4 ans depuis que le secrétaire général du parti lomumbiste unifié Lou Gigi Zenga quittait la terre des ses hommes une occasion pour madame Rachel Ikongo vice-présidente des guides nationalistes et coordonnatrice de la jeunesse féministe du Palou d'organiser une tournée dans les districts de la ville province Kinshasa en sa qualité d'envoyée spéciale du secrétaire général du parti Didier Mandzenga placé sous le thème l'engagement de femmes et des filles au sein du parti Elle a saisi cette opportunité pour sensibiliser les femmes et la jeunesse féminine du Palou sur la parité Madame Rachel Ikongo a également demandé aux femmes de se lever en s'adonnant au travail tout en s'engageant au parti Pour elle la femme doit se battre à tous les niveaux pour qu'elle gagne le combat de la parité 50-50 selon la vision du chef de l'état Félix Antoine Tiseke d'Itsilombo Les moments de FUNA lève-vous pour qu'ensemble nous puissions lutter pour mener notre combat sur la parité homme-femme Qui doit être effective selon la vision du chef de l'état Félix Antoine Tiseke dit Chilombo Elle a également fait savoir que la parité ne doit pas être un simple slogan en République démocratique du Congo tout en promettant de poursuivre sa tournée dans différents districts de la ville-province Kinshasa dans le tout prochain jour Et pour terminer sachez que les parlementaires débuts du PANFUNA sont ventes en guerre contre les lapideurs des déniés publics et saluent la frange collaboration entre l'IGF et le ministère de la Justice et garde de Sceaux Ils ont décidé de traquer ensemble les détourneurs dédignés à public pour qu'ils répandent de leurs actes Reportage La criminalité financière qui gangrène nos institutions est un frein pour le développement de la République démocratique du Congo C'est dans cette optique que le parlementaire Débou et Vran au Pongabi ont salué l'avènement du nouveau ministre d'Etat à la Justice et garde de Sceaux Kostam Moutamba qui tient à tout prix à redorer l'image de la justice congolaise tout en travaillant en étroite collaboration avec d'autres institutions telles que l'Inspection Générale des Finances pour traquer les détourneurs des déniés publics Le président Félix Atoua Tseke de Tulumbo il est le champion de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo Voilà pourquoi nous félicitons le premier tête à tête qui a eu lieu avec les ministres et a dans ses attributions la justice et garde de Sceaux ainsi que Monsieur l'Inspecteur Général des Finances Gilles Alinguetti Le ministre de la Justice a demandé à l'Inspecteur Général-Chef des services de l'IGEF qu'il puisse lui transmettre tous les rapports des trois dernières années ainsi que les audits Lorsque l'Inspection Générale des Finances faisait les enquêtes il manquait un peu une volonté politique Voilà pourquoi aujourd'hui nous félicitons l'avenir de ces ministres là ils vont travailler ensemble avec Gilles Alinguetti parce qu'il y a beaucoup de rapports n'est-ce pas qui attestent la véracité des détournements où certains anti-valets ont voulu faire ruiner le président Félix Alinguetti de Chilombo ces rapports là n'est-ce pas est détenu par l'Inspection Générale des Finances mais la justice ne faisait rien aujourd'hui nous sommes très émis des joueurs ensemble ils vont travailler pour que ces prédateurs financiers qu'ils puissent être transférés au niveau de la prison pour les parlementaires débuts toute personne accusée des détournements devrait être poursuivie par la loi pour reprendre de ces actes nous allons découvrir cette communication de la présidence de la république avant de nous séparer le cabinet du président de la république le directeur de cabinet loi numéro 24 barre 001 du 20 juin 2024 portant habilitation du gouvernement l'assemblée nationale a adopté le président de la république promulgue la loi dont l'atténeur suit article 1er la présente loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance loi les mesures visées à l'article 2 de la présente loi conformément à l'article 129 de la constitution article 2 sont concernées les mesures suivantes l'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la république démocratique du congo l'autorisation de la ratification de deux accords de près du 25 mars 2024 conclue entre la république démocratique du congo et la banque africaine de développement ainsi que le fonds africain de développement au titre de projet adapté à la gouvernance et au développement des comptes en soutien au programme de transformation de l'agriculture de l'agriculture en sigle PAGDC tiré A tiré PTA d'un montant total de 90 millions d'unités de compte l'autorisation de la ratification de la convention de prêt conclue le 18 novembre 2023 entre la république démocratique du congo et GEM Corp Capital Management Limited Article 3 L'habilitation accordée au gouvernement prend fin à l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024 Article 4 Sous peine de caducité les ordonnances lois prises en exécution de la présente loi doivent faire l'objet des projets de loi ratification à déposer devant le Parlement au plus tard 60 jours après l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024 Article 5 la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation fait à l'Oubumbashi le 20 juin 2024 Félix Antoine Chiseke d'Itsilombo pour copie certifiée et conforme à l'original le 20 juin 2024 le cabinet du président de la république Anthony Kinzo Kamole directeur de cabinet ainsi pour enfin cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise madame monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis dans quelques minutes je vais suivre la retransmission de l'euro sur nos antennes excellentes conditions d'écoute au revoir merci merci C'est parti !